Bon, moi je ne parlerai pas de l'égalité, je parlerai de la complémentarité entre les sexes, parce que, bon, on a toujours dit que l'homme c'est le sexe fort, la femme c'est le sexe faible, mais lorsque nous vivons dans la société active, ce n'est pas ça, c'est la complémentarité. Je voudrais plutôt parler de l'égalité de chance, pas l'égalité de genre, mais de l'égalité de chance. De plus en plus, la jeune fille ou alors le jeune homme, les deux ensemble ont les mêmes chances d'évoluer dans la société, parce qu'on estime que s'ils vont à l'école, au-delà des discriminations qu'il y a dans certaines régions, si on prend le cas du Cameroun, la fille va à l'école, le jeune homme va à l'école et tous ont la même éducation, les mêmes professeurs, les mêmes possibilités. Au lieu de parler de l'égalité, on devrait parler de l'équité. L'équité, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on donne chaque chose, on donne à chacun ce dont il a besoin. En Afrique, on sait que la femme a telle place. Par exemple, à l'époque de nos parents, on disait que la femme doit être à la cuisine. Ça a évolué, c'est vrai, mais il n'en reste pas moins que la femme a une place qui ne sera jamais celle de l'homme. Le simple fait que la femme fasse les enfants et que l'homme n'en fasse pas, ça clore le débat. Et de plus en plus, même, le gouvernement Cameroun fait la part belle aux jeunes filles. C'est-à-dire que si vous allez dans des écoles, on parle des écoles scientifiques où on fait la promotion de la jeune fille, on essaie de susciter que les filles aillent dans des séries scientifiques, ce qui n'était pas avant. Donc c'est justement pour montrer qu'il y a une volonté manifeste en ce qui concerne l'égalité de chance. Parce que moi, je ne voudrais pas parler d'égalité de genre. Et moi, je pense qu'on devrait focaliser sur une seule chose. On dit souvent, derrière tout grand homme se cache une grande femme. Donc, tout ce que le monde est aujourd'hui n'aurait pas été si la femme n'avait pas été là. C'est nous qui conseillons les hommes, quelque part, le soir, à la maison. C'est la maman qui conseille son fils dans le choix de son épouse. C'est la femme qui conseille son mari dans la gestion parfois même de ses employés. Donc, dans tout ce qui concerne notre quotidien, la femme intervient d'une manière directe ou indirecte. Ceux qui pratiquent le harcèlement des femmes, que ce soit au milieu scolaire, parce que dans le milieu scolaire, on vit beaucoup de harcèlement de jeunes filles, des enseignants qui promettent les notes, des enseignants qui font du chantage aux jeunes filles parce qu'ils veulent leur faire des accouchements et tout ça. Moi, je crois que c'est à la fille de dire non et c'est à la femme de dire non. C'est à nous de faire valoir notre dignité. Et chaque fois qu'une femme succombera au harcèlement sexuel, sous prétexte qu'elle n'avait pas le choix, elle fera reculer toutes les autres femmes d'un pas, d'un grand pas. Donc, je pense que, tout ensemble, les femmes doivent dire non au harcèlement sexuel et lutter contre le harcèlement sexuel. Elles doivent savoir qu'il y a des institutions et des organismes qui luttent pour les droits de la femme. Et s'il le faut, il faut dénoncer. De plus en plus, même les lois, les lois essayent de plus en plus de sécuriser, d'apporter une attention particulière à ces violences. Parce que la femme vit plusieurs sortes de violences, soit au foyer, soit pendant les guerres, ainsi de suite. Donc, il est important que, comme un cri de cœur, qu'on dise « halt » à ces violences parce que c'est comme une déshumanisation de la femme. qui dit un autre blueberries, soit au foyer, soit au foout, soit au foyer, soit au centrinni. Face à la femme. ainsi quizić plus.